bien pour dossier 3 la vie au quotidien document 1 bonjour pour vous aider dans vos démarches les services de l'état en Indre et Loire vous offrent les trois alternatives suivantes pour accéder aux services de la préfecture tapez 1 pour accéder aux directions départementales interministérielles tapez 2 pour entrer en relation avec un opérateur hors démarche administrative tapez 3 bienvenue à la préfecture d'Indre et Loire les services de délivrance de titres sont ouverts au public tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 à l'exception du premier jeudi de chaque mois leur accueil téléphonique est ouvert tous les jours de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h sauf le mercredi matin les autres services de la préfecture sont ouverts et assurent l'accueil téléphonique de 9h à 12h30 et de 13h45 à 16h30 pour continuer tapez dièse pour accéder aux services des passeports et cartes d'identité tapez 1 pour accéder aux services des cartes grises tapez 2 pour accéder aux services des permis de conduire tapez 3 pour accéder aux services des étrangers tapez 4 pour toute autre demande tapez 5 pour revenir au menu précédent tapez étoile alors touche 4 veuillez patienter dans quelques instants vous serez mis en relation avec le service demandé service des étrangers bonjour oui bonjour madame euh voilà je vous appelle afin d'avoir quelques renseignements oui je vous écoute alors voilà j'ai un ami marocain qui va venir chez moi en France et je voudrais savoir quels sont les papiers que je dois me procurer enfin les formalités à faire pour moi et aussi pour lui et il habite où votre ami ? et il va venir pour faire quoi et combien de temps ? il est de rabat il vient pour des vacances en fait il va être hébergé chez moi et il va rester 3 semaines et ben faut qu'il demande un visa touristique un visa de court séjour c'est un visa qui est valable 90 jours d'accord et moi qu'est-ce que je dois faire de mon côté ? alors vous vous devez demander un certificat d'hébergement à la mairie de votre ville et de quoi s'agit-il exactement ? le certificat d'hébergement c'est un papier qui prouve que vous vous engagez à l'accueillir c'est compliqué à obtenir ? non non c'est sans problème d'autant plus que les mairies reçoivent souvent ce type de demande ah bien et alors pour mon ami ? alors il habite où vous m'avez dit ? où déjà ? à Rabat et ben faut qu'il prenne un rendez-vous au consulat de France de Rabat d'accord mais ça se passe comment ? il prend rendez-vous via TLS Contact c'est quoi ? l'organisme qui s'occupe d'établir les visas votre ami se connecte sur le site internet de TLS Contact www.tlscontact.com attendez ! je vais le noter et là il trouvera le numéro de téléphone à faire pour qu'un rendez-vous au consulat lui soit donné merci et quelles sont les pièces à fournir ? vous trouverez ça sur le site du consulat de France au Maroc ou bien sur le site du ministère de l'intérieur français oui, vous pourriez me donner l'adresse internet du consulat s'il vous plaît ? c'est www.consulfrance-ma.org bien, merci et la demande de visa, elle est payante pour lui ? oui, oui, c'est précisé sur le site du consulat mais les frais ne sont pas remboursés en cas de refus du visa dans ce cas, il faudra refaire la demande lisez bien tout ce qu'il y a sur le site et vous aurez toutes ces informations voilà ok, d'accord, très bien bon bah écoutez, je vous remercie pour ces renseignements et je vous souhaite une très bonne journée je vous en prie au revoir madame point de vue sur document 2 première partie et voici tout de suite l'actualité des radios francophones publiques avec Sylvie Lamblet de la radio télévision suisse au sommaire de cette nouvelle édition de l'actualité francophone le vote des Suisses qui secoue le pays et fâche l'Europe dimanche dernier, les Suisses ont accepté d'inscrire dans leur constitution un frein à l'immigration de masse alors que le pays est lié par des accords de libre circulation avec l'Union Européenne Bruxelles a immédiatement averti pas question de négocier ce principe fondamental en Suisse, ce vote suscite un climat lourd d'incertitude dans les milieux économiques et ceux de la recherche deuxième partie en France, une fois n'est pas coutume la Suisse faisait la une des grands journaux et ses réactions ont pris toutes les couleurs elles vont de la réprobation outragée à la compréhension voire à la récupération en interdissant alors commençons par les officiels le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius qui a jugé préoccupant ce vote parce qu'il signifie une volonté de la Confédération de se replier sur elle-même très vite, les commentaires ont tourné à la polémique franco-française avec la prise de position de l'ancien Premier Ministre François Fillon il a jugé parfaitement naturel que la Suisse veuille diminuer le nombre d'étrangers sur son sol en fonction de sa capacité à les intégrer et sur BFM TV M. Fillon est allé plus loin en formulant un vœu que la France ou l'Europe les deux peuvent être possibles adoptent le même système c'est un système que les Canadiens en particulier font fonctionner qui consiste à décider chaque année combien de personnes extérieures d'étrangers on peut accueillir parce qu'il y a un blocage de l'intégration lié au nombre d'étrangers qu'on accueille sur notre territoire Déjà l'opposition fourbit ses armes sur le thème trop d'immigration tue l'intégration En Suisse depuis le vote de dimanche on voit se dresser la fameuse barrière de Recheti cette barrière qui symbolise l'incompréhension entre les régions linguistiques avec d'un côté la très grande majorité des cantons allémaniques pour limiter l'immigration de masse et de l'autre les cantons romans ceux qui abritent proportionnellement le plus grand nombre d'étrangers qui ont voté contre il faut dire que ça rappelle des souvenirs le même fossé avait divisé le pays il y a une vingtaine d'années lorsque la Suisse francophone avait massivement soutenu un rapprochement avec l'Europe contre l'avis majoritaire des germanophones Des mots et des formes Exprimez le but Document 1 1 Nouvelle proposition de loi pour faciliter la mobilité des jeunes Concertation en vue du sommet européen sur l'harmonisation des diplômes Je ferai tout pour que ces clandestins soient pris en charge a déclaré hier le ministre de l'Intérieur Défi numéro 1 Trouver un hébergement de manière à obtenir sa carte de séjour c'est le défi quotidien de nombreux étrangers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501